Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Taro, on se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023, en espérant que vous avez passé un bon premier semestre, voilà, n'oubliez pas bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement mais aussi beaucoup d'amusement, on n'est pas, on est sur Youtube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus, donc voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, je vous conseille comme d'habitude de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements, tiens il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis, n'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi, j'aurais plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître, je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants, à tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2023. Nous allons regarder tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera pendant cette période de six mois et nous avons l'énergie du battleur, une énergie imminente, quelque chose qui commence entre guillemets. C'est vraiment l'énergie d'une nouvelle impulsion qui s'offre à vous ici, comme si vous aviez tout à coup tous les outils en votre possession pour pouvoir démarrer quelque chose, alors que ce soit sentimental, professionnel, un projet familial, un projet amical ou un nouveau comportement, une nouvelle façon d'observer les choses, de nouvelles ambitions. Voilà, en tout cas avec le battleur, on parle vraiment de se mettre en valeur, de prendre de nouvelles initiatives et de déployer ces capacités finalement pour commencer de nouveaux projets dans la vie. Il y a comme une effervescence autour de cette mise en route ici, comme si vous aviez donc tous les outils à votre disposition, les ressources à mettre en œuvre pour pouvoir commencer quelque chose. Donc un fait positif qui débute, un dégagement peut-être par rapport à des situations compliquées d'avant qui font que désormais on va pouvoir avoir des circonstances plus favorables si vous rencontriez des difficultés. En tout cas, ici, on a l'énergie d'un jeune homme, on va dire, même si vous êtes une femme, bien entendu, c'est-à-dire que c'est encore balbutiant, un peu inexpérimenté encore. Tout dépend de ce que vous allez faire et comment vous allez utiliser les outils en votre possession, mais ça commence. Nous avons en dos de deck la tempérance, donc c'est sans doute lié à quelque chose qui avait besoin d'être guéri en vous. Alors si vous aviez des problématiques liées au cœur, entre guillemets, ça peut parler par exemple d'une guérison du cœur. Si c'était plus spirituel ou psychologique, une guérison psychologique. Si c'était des problématiques liées au travail, on voit que vous êtes désormais plus en paix pour aller vers de nouvelles choses. On voit la mort ici, la roue de fortune, la maison de Dieu et le jugement. Il y a comme des révélations, des circonstances nous poussent à transformer quelque chose et aller vers de nouvelles choses, comme si on voulait tourner le dos aussi à certaines circonstances, à certains événements qui nous avaient laissé peut-être sur le bas côté, dans un domaine ou dans un autre. Alors on va regarder ici avec l'oracle de la sagesse, la sagesse de l'oracle, pardon. Ici et maintenant, l'énergie qui vous accompagne, c'est de vous concentrer sur l'instant présent. Cette carte, elle nous parle véritablement d'apprécier les instants à la hauteur de ce qu'il représente. Et c'est aussi une certaine forme de mise en garde avec ici et maintenant. Il ne faut pas se concentrer sur ce qui est passé. Donc il faut éviter de regarder les épreuves que l'on a vécues, les difficultés qu'on a rencontrées dans la vie et ne pas se projeter dans l'avenir, ne pas réfléchir aux conséquences que pourront avoir nos actes. Par exemple, ici, on parle de quelqu'un qui, par exemple, a eu le cœur blessé, qui est en train de guérir peut-être des circonstances. Ici, une rencontre, par exemple, lui permet de guérir son cœur blessé. Et ici, on nous dit, on ne réfléchit pas aux histoires du passé, le cœur brisé d'avant. On n'essaye de ne pas se concentrer sur le passé. On n'essaye pas non plus de s'imaginer marié avec quatre gosses, etc. On reste concentré sur le plaisir de la rencontre du moment présent. Ça, c'est important ici. C'est la carte qui va vraiment avec ce battleur. L'instant présent. Quel sera votre principal défi, ami Balance, pendant cette année ? Le 6 de bâton. Votre défi, c'est de croire en votre réussite. Le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite par le mérite, par les efforts que vous allez faire. Donc, il faut vous reconnecter, finalement, avec une certaine forme de victoire, une certaine forme de confiance en vous, mais aussi de ne pas limiter vos ambitions, de ne pas ralentir, de ne pas vous ralentir dans le succès et l'abondance. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les capacités et il va falloir éviter d'amoindrir vos capacités pour réussir ce nouveau départ. Avec cela, nous avons l'éléphant. Ça nous parle de sagesse. On vous dit qu'ici, votre expérience pourrait avoir de l'importance. Votre défi, c'est d'être dans le discernement, dans la lucidité, dans la sagesse, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'utiliser votre parcours, votre expérience, pour pouvoir analyser les choses et pour pouvoir les vivre plus sereinement avec cette tempérance, avec plus de calme, plus d'équilibre. OK. Alors, quelle est l'énergie, maintenant, qui va vous aider, particulièrement pendant ce deuxième semestre ? La force. La force, c'est l'énergie que vous allez mettre dans le pouvoir de réalisation. Ici, on a ce nouveau départ. Ici, c'est tous les efforts, toute l'énergie que vous allez mettre pour réussir. Donc, plus vous serez investi dans l'instant présent, à vivre ce que vous avez à vivre ici de nouveau, et plus vous aurez de facilité à le vivre. La force ici, c'est garder le contrôle. C'est ne pas mettre de l'énergie dans des choses futiles. Vous concentrez sur l'essentiel, l'instant présent. Vous concentrez sur la sagesse qu'il vous faut avoir, le discernement. Et évitez de créer une certaine forme de stress ou de peur par rapport à ça. Ici, on parle vraiment de l'énergie que vous allez mettre. Il y a l'énergie de l'électricité. Ici, il faut canaliser l'électricité. C'est ça qui va vous aider. Si on parle, par exemple, pour reprendre mon exemple d'une rencontre amoureuse, il va falloir être lucide en n'anticipant pas trop les choses, en restant dans l'instant présent, en n'annilant pas trop les choses, en restant dans le discernement, dans le concret. Avec ça, nous avons l'énergie de la girafe. Ce qui va vous aider, c'est d'être à la fois connecté au sol, c'est-à-dire de rester concret, de rester enraciné, en sécurité, mais aussi de faire confiance en l'univers, c'est-à-dire d'être bien aligné. La girafe a ce côté très aligné, les pieds bien au sol et la tête pratiquement dans les étoiles. C'est une image, elle n'est pas si grande que ça, la peau girafe. Mais voilà, on est en paix avec à la fois sa sécurité, sa confiance, mais aussi avec la confiance que l'on porte à l'autre et à vous aider. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire, les amis balance ? Le 10 de denier, c'est le besoin d'en voir vouloir plus, par exemple. Donc, vous commencez quelque chose, on vous dit d'y aller entre guillemets sereinement, d'apprécier le moment présent, mais peut-être pas d'anticiper les résultats. Ici, parce qu'ici, finalement, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de vouloir tout, tout de suite, d'avoir trop confiance en vous, d'avoir peut-être trop confiance en l'autre, de donner trop de valeur à quelque chose qui ne fait que débuter, peut-être aussi. Le 10 de denier peut nous parler aussi d'un état d'esprit négatif autour de l'argent, si on parle de choses concrètes ici dans le domaine professionnel et financier, de donner trop d'importance ou d'être, comment dire, ralenti par l'aspect financier. C'est-à-dire peut-être que quelque chose commence ici et que ça vous fait peur d'un point de vue financier, vous voulez plus d'argent, vous voulez vous sentir confortable, en sécurité et ça pourrait vous ralentir si vous ne savez pas canaliser cette énergie. Et ça nous parle de confiance aussi. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance aux circonstances, pas trop, juste ce qu'il faut pour se sentir en sécurité, mais aussi en paix. Avec ça, nous avons la chauve-souris. Ce qui peut vous freiner, c'est votre mental, votre tête, votre esprit, vos idées, vos idées parasites, vos pensées limitantes, et aussi ce côté de trop se projeter dans le passé ou d'aller trop dans l'avenir, de trop réfléchir quelque part. Laissez-vous porter avec ici et maintenant, dans cette nouvelle aventure, apprécier à sa juste valeur les choses telles qu'elles vont se présenter à vous, sans trop anticiper, sans trop réfléchir. Juste avoir du discernement, être à la fois enraciné mais pas trop et avoir aussi la tête dans les étoiles, se donner le droit de rêver. Alors ici, on va regarder les secteurs, les différents secteurs de vie. On va commencer par le secteur affectif, émotionnel, tout ce qui est en lien avec le cœur, donc l'amitié, la famille, l'amour, le relationnel d'une façon générale. Nous avons l'énergie du jugement. Alors ici, on a le battleur. Le jugement peut évidemment nous parler d'une certaine forme de libération, de renaissance ici pour vous. Donc tout dépend de votre situation, par exemple, amoureuse. Mais si vous êtes célibataire, le jugement, ça peut être la naissance de quelque chose, le retour de quelque chose finalement, comme une seconde chance. Donc peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vous donnerait l'impression de pouvoir retenter l'expérience. Le jugement, c'est le fait d'être reconnu, d'être vu, d'être mis en valeur. Donc effectivement, vous pouvez peut-être attirer quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on a justement ? Balance et Vénus, oui, on peut attirer de nouveaux regards ici, les autres. Une renaissance par rapport aux autres. Donc votre rapport aux autres peut tout à fait être évolué, clarifié. Vous pouvez briller parmi les autres. Donc vous pouvez, entre guillemets, être repéré aussi bien, plaire aux autres de façon très générale, aussi bien dans la vie professionnelle qu'amicale, qu'amoureusement. Ici, il y a vraiment la possibilité d'une rencontre pour certains. Alors je vais rajouter les énergies ici pour les balances. Pour les balances, pour le deuxième semestre 2023 dans le secteur affectif, émotionnel, amoureux, relationnel, amical, avec le jugement. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour le deuxième semestre 2023 ? Six de bâton. On retrouve ce six de bâton ici. Être reconnu, être victorieux, vos efforts, vos actions, votre mouvement est finalement attirant quelque part. Ici, il y a comme un arc-en-ciel au-dessus de votre tête. Donc il y a vraiment une idée de briller quelque part. L'as de pentacle, le début concret de quelque chose aussi. Donc on parle vraiment de la possibilité d'avoir un autre positionnement concret et de voir quelque chose débuter qui vous réjouit, quelque chose qui vous donne le sentiment d'être un peu en sécurité. Et c'est nouveau, quelque part. Sans doute que dans ce domaine-là, vous ne vous sentiez pas en sécurité précédemment. OK. Alors dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier, nous avons l'énergie du soleil. Donc des clarifications aussi. Donc pour certains, ça pourra aussi nous parler d'un nouveau commencement. Ici, on peut avoir de bonnes nouvelles avec le soleil. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Donc on peut avoir un... Il peut y avoir une différence. On peut trouver des solutions aussi avec le soleil. Donc des éclaircissements dans les deux domaines. Parce que finalement, ici, c'est une clarification avec le jugement. Et le soleil nous parle aussi de solution, d'une mise en lumière de quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors promotion, une réponse positive à quelque chose, des très bons résultats par rapport à une mission, peut-être des rentrées d'argent pour d'autres. Encore une fois, avec cette énergie, on vous dit appréciez le moment à sa juste valeur. Il y aura peut-être des leçons à en tirer plus tard. Mais dans un premier temps, prenez du plaisir à vivre les choses. Avec le soleil, nous avons ici l'énergie du bélier, du capricorne, de Mars et de Saturne. Ça nous parle d'obstination. Peut-être qu'on salue. Peut-être qu'on promue finalement le travail qui a été fourni. Tout l'acharnement, l'obstination dont vous avez fait preuve, la ténacité. On voit ce personnage qui se bat pour décrocher son épée. Et peut-être que, justement, c'est pour quelque part une certaine forme de récompense par rapport aux efforts, à l'obstination, l'obsession dont vous avez fait preuve dans le domaine professionnel ou financier ici. J'ai l'impression que vous vous êtes battu pendant un certain temps avec Saturne pour construire quelque chose au niveau de la carrière. Et peut y avoir, finalement, l'évolution de la carrière ici, d'une manière ou d'une autre. Voyez comment ça vous parle, une évolution de carrière. Soit par une promotion, soit par un nouveau poste. Votre évolution, vous la voyez par une mutation, ça peut nous parler de ça. Même si on ne parle pas spécifiquement de mouvements. En tout cas, le bélier nous parle aussi de cette nouvelle impulsion ici par rapport à quelque chose qui était peut-être bloqué. Alors, dans le domaine matériel, concret, professionnel, financier, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a pour les balances, avec le soleil. De quoi nous parle le soleil dans le domaine financier, professionnel, matériel, concret. Le 4 de Pentacle, ça nous parle à la fois de sécurité financière. Donc, le 4, c'est protéger ses acquis, c'est mettre de côté, c'est assurer sa sécurité. Donc, ça peut nous parler d'une amélioration financière, de quelque chose qui vous donne le sentiment d'être peut-être un peu plus en sécurité par rapport aux efforts que vous avez fournis. Et le 8 de bâton, ici, il nous parle d'une évolution aussi, quelque chose de rapide, d'événements rapides qui viennent un peu bousculer, qui peuvent être un peu inattendus d'ailleurs, avec la tour juste derrière, le 10 de Pentacle qu'on retrouve ici. Donc, il y a quelque chose qui vous relie avec l'argent, en quelque part, aussi. Un nouveau départ, des éclaircissements ou des réponses par rapport à un nouveau départ, aussi. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, ici, votre évolution personnelle, nous avons la justice. Donc, elle nous parle de cette sagesse, ici, du discernement, de l'honnêteté, de regarder certaines choses en face. La justice, ça vous parle d'être beaucoup plus, finalement, authentique, d'être beaucoup plus à l'écoute de qui vous êtes au plus profond de vous-même, et, finalement, de prendre des décisions qui vont dans votre sens, en votre faveur, parce que, finalement, à peser le pour et le contre, vous prenez conscience de quelque chose, ici, avec la justice, et, finalement, vous êtes plus vrai, plus authentique, il y a une petite voix qui parle en vous, et vous aviez peut-être tendance à ne pas l'écouter, et, là, d'un seul coup, vous vous raisonnez. Vous faites du tri, aussi, avec la justice, quelque part. C'est un peu comme une sorte de nettoyage. Ça, c'est plus pour moi. Ça, c'est pour moi. Il y a quelque chose qui est un peu nettoyé, rangé, avec la justice, plus structuré. On enlève les petites zones de bordel à l'intérieur de nous pour mieux les agencer. Avec la justice, nous avons le gémeaux poisson, Mercure, Neptune. Cette carste, à la base, nous parle de silence. Elle nous parle de communication. Elle nous parle d'illusion et de mensonge, pour moi, parce que le poisson peut représenter, avec Neptune, l'illusion, et, ici, c'est la parole, la communication. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, il y avait des petites voix, pour certains d'entre vous, à mi-balance, qui se racontaient des bobards, parce qu'on se disait, par exemple, je suis célibataire depuis dix ans, parce que ça m'arrange bien, parce que j'aime bien ça, en fait. Je suis très content de ça. Oh, ça m'arrange. Sauf qu'au plus profond de vous, vous êtes un être à aimer, un être aimé, qui se ment, qui se raconte des bobards pour faire passer le temps, entre guillemets, pour accepter le temps qui passe. Et là, tout à coup, avec ces énergies, c'est un exemple, je rappelle. Ici, tout à coup, vous arrêtez de vous dire, oui, mais j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne, j'y arrive très bien tout seul. Vous arrêtez de vous dire ça. Et par exemple, c'est ici que peut intervenir la présence de quelqu'un de nouveau, parce que, justement, vous libérez quelque chose. Alors, d'un point de vue épanouissement personnel, ici, développement personnel, avec la justice, qu'est-ce qu'on a pour les balances, pour le deuxième semestre 2023 ? Donc, il y a quand même une certaine forme d'évolution par rapport à quelque chose sur lequel on se voilait la face, j'ai l'impression. Nous avons la reine de bâton. Sur vos désirs aussi, sur votre... La reine de bâton, c'est celle qui fait et réussit ce qu'elle désire, qui est connectée à ses plaisirs, à ses désirs, à ses envies, à ses besoins, sans doute aussi, celle qui va... qui écoute et qui va dans le sens de ses projets, de son... de ce qu'elle veut pour elle. Donc, il y a une reconnexion avec ce que vous voulez pour vous. Et c'est là où vous arrêtez de vous raconter des bobards, pour moi. Ok, alors on va terminer ici avec les énergies mois par mois, en commençant par le mois de juillet. Je vous rappelle qu'il y aura une guidance spécifique pour le mois de juillet, beaucoup plus précise, du moins... précise, ce n'est pas franchement le mot, mais on est dans des tirages généraux, mais je veux dire plus détaillés. Voilà. Donc, en juillet, l'énergie de la lune. La lune nous parle d'un côté un peu cyclotimique. Ça va, ça va plus, ça va, ça va plus. Peut-être une période d'un petit peu de stress aussi, ou de flou. La lune, c'est l'énergie de l'imaginaire. Alors, ça dépend comment vous placez votre imaginaire. Soit vous le placez pour concevoir quelque chose, et ça nous parle de la gestation invisible de quelque chose qui viendra au monde. Ou alors, c'est la gestation de peur, tout ça, qui ne donneront rien du tout, qui ne donneront pas de... qui ne feront pas sortir quelque chose de positif. Donc, ça dépend aussi comment vous ruminez ici, et comment vous imaginez la suite. Mais on vous dit, ici et maintenant, essayez de ne pas penser ni au passé, et de trop réfléchir au futur. Imaginez l'avenir, mais, entre guillemets, de la meilleure des façons. Ça sera... Ça attirera plus d'abondance. Donc, la lune, il peut y avoir aussi des préoccupations par rapport d'ordre du passé. Si on parle ici d'un épanouissement et de vérité, c'est peut-être parce que vous ruminez un petit peu le passé, qu'il y a une certaine réflexion sur le flou d'événements dans le passé, ou qui vous lie avec votre enfance, votre foyer, votre couple, votre famille, sur lesquelles vous réfléchissez, par exemple, avec la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a en juillet pour les balances avec la lune ? Pour les balances avec la lune. Le set de pentacles, ça nous parle quand même de récolte. Il y a une réflexion sur ce que l'on peut récolter de son passé, quelque part. Qu'est-ce que notre passé ? Est-ce qu'on est bien orienté pour nous permettre de récolter de bonnes choses ? Ou au contraire, est-ce que notre passé est fait de choses qui, au contraire, réduisent notre récolte ? Le set de pentacles, c'est vraiment mettre une petite graine. Alors, si vous avez mis une petite graine pourrie dans la terre, évidemment, il y aura moins de résultats qu'avec une très bonne graine. C'est plus ou moins ce que ça nous dit ici. Donc, il y a une réflexion quand même sur peut-être l'abondance et sur votre capacité à réussir ou non dans un domaine ou un autre. Et on réfléchit sans doute pour, justement, arrêter de se voiler la face et sans doute s'épanouir et grandir quelque part. Au mois d'août, nous avons l'énergie du soleil, magnifique. Bon, grand soleil au mois d'août, c'est plutôt sympathique. Ça veut dire des éclaircissements, une certaine forme de bonheur, peut-être qu'on trouve des solutions, peut-être que ici, comme on a le jugement et ici le soleil, il peut y avoir une rencontre pendant le mois d'août pour certains. Alors, espérons que ça ne soit pas à l'opposé de chez vous, ça serait quand même plus facile. Mais, voilà, une rencontre potentielle est possible au mois d'août ou des éclaircissements qui sont liés à la vie professionnelle ici, comme si on reconnaissait certains de vos efforts par rapport à un dossier ou à un autre et il peut y avoir une certaine forme de récompense, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour les balances au mois d'août ? Avec le soleil. Le 10 de Pentacle, on retrouve ce 10 de Pentacle. Ici, il y a quelque chose en lien avec la sécurité, le confort, l'argent, la confiance que vous recevez et que vous vous accordez quelque part. Une très belle énergie aussi de réussite quelque part, financière. Au mois de septembre, nous avons l'énergie du gardien du sacré. Alors, le gardien du sacré, c'est celui qui officialise, c'est celui qui répare, qui corrige, qui aide, qui soutient et qui permet votre évolution ici en suivant les règles de valeurs, entre guillemets. Donc, soit ici, il y a quelque chose qui est acté, signé ou quelque chose comme ça, ou alors, il y a des nouvelles au mois d'août qui vous permettent ici de vous sentir accompagné, aidé par ce gardien du sacré. Il y a une évolution en tout cas qui est nette avec ce gardien du sacré. on a du soutien, on est protégé. Alors, au mois de septembre, avec ce gardien du sacré, ce pape, qu'est-ce qu'on a ici pour les balances ? Le 2 d'épée. Alors, il y a quelque chose ici qui se corrige mais qui vous demande finalement peut-être de faire des choix, de prendre des décisions pour vous orienter. Le pape, c'est celui qui qui officialise ou qui est un maître, un expert. Vous pouvez peut-être recevoir les conseils de quelqu'un qui vous invite à choisir votre camp ou à vous orienter différemment peut-être. Au mois d'octobre, nous avons l'empereur, une certaine stabilité assise, une concrétisation. On continue de faire de l'argent, on continue de travailler, en tout cas pour ceux qui ont un travail. En tout cas, on a des actions ici concrètes. Concrètement, on cherche à se mettre en sécurité, à assurer des revenus, peut-être à investir, à construire une maison ou quelque chose de très, très terrien, entre guillemets, très matériel et très concret. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici ? On continue à essayer de convaincre, on continue à être habile dans ses positionnements, dans ses attitudes, à sécuriser. avec l'empereur, nous avons le neuf de coupe, donc une énergie plutôt de satisfaction, de joie, comme d'un rêve qui se concrétise aussi. On peut construire quelque chose sur de bonnes bases satisfaisantes, j'ai envie de dire. On essaie de construire quelque chose qui nous offre de nouvelles émotions, qui respire avec le cœur ici. donc il y a quand même une dimension d'ouverture du cœur, même si on ne parle pas d'amour proprement dit, il y a quand même des éléments ou des événements qui vous apportent une certaine forme de nouveau plaisir, quelque part. En novembre, nous avons le monde, pardon, le monde, l'épanouissement personnel, une certaine forme de sommet que l'on atteint, d'apothéose, l'impression qu'on arrive au bout d'une étape peut-être pour s'orienter vers une nouvelle étape de vie où on a emmagasiné certaines choses, fait ses preuves, on a appris certaines leçons par rapport à ce cycle qui est passé et on en a finalement grandi. Alors parfois, ça peut nous parler d'une étape compliquée, qui se termine ou d'une étape plus facile, mais en tout cas, voilà, on a appris quelque chose et on s'est donc épanoui avec le monde et on va se diriger vers quelque chose de nouveau. Alors de quoi veut nous parler ce monde pour les balances au mois de novembre ? Ça peut nous parler d'un grand voyage aussi pour certains, d'une ouverture vers les autres. D'épanouissement, on se sent peut-être mieux, plus grand. C'est un peu comme si on avait grandi le monde ici. nous avons le quatre de bâton, l'impression de bâtir quelque chose sur des bases plus saines. Ce quatre, c'est un peu comme les quatre murs d'une maison ou les quatre piquets d'une tente pour qu'elle soit stable, pour qu'elle tienne. Avec le quatre de bâton, il y a aussi la notion de célébration, de célébrer quelque chose, d'être bien, d'avoir rencontré une victoire. Donc entre le neuf de coupe qui nous apporte la réalisation peut-être d'un rêve, une certaine forme de satisfaction, ici, il y a quelque chose qui se construit pas à pas et qui nous emmène vers de nouvelles aventures. Pour terminer, en décembre, nous avons la Grande Prêtresse qui peut nous parler d'une période un peu plus d'introspection, on écoute davantage ses intuitions, peut-être pour avancer. Alors peut-être qu'on est, pour une raison X ou Y, le nez dans des documents, dans des livres, pour apprendre. Il y a vraiment la notion d'essayer de savoir ou de découvrir des choses. La Grande Prêtresse, elle est connectée au secret. Donc soit elle nous parle justement des secrets qu'on ne connaît pas, soit des secrets qui doivent se révéler. Elle nous parle aussi d'une certaine forme de ralentissement, parfois, d'attente. Vous serez peut-être ramené à attendre quelque chose ou à travailler votre connaissance autrement. Qu'est-ce qu'on a avec la Grande Prêtresse pour les balances en décembre ? Le roi d'épée. Alors il y a effectivement d'apprendre des choses ici parce que le roi d'épée, c'est la vérité, c'est la sagesse, c'est le discernement et la Grande Prêtresse, elle a aussi une certaine forme de discernement qui est beaucoup plus connectée à son âme, à son cœur, à ses ressentis. Ici, il y a des vérités. On découvre des choses. On découvre des choses qui nous font peut-être regarder autrement notre situation et on découvre des choses par rapport à notre vie professionnelle somme toute avec le 8 de Pentacle sur notre investissement dans notre vie professionnelle. Pour changer certaines choses avec le 6 d'épée ici, on se rend compte quand même qu'il y a des choses qu'on a envie de changer dans sa vie professionnelle. on fait preuve de beaucoup de ténacité et on essaye de trouver toujours des solutions aux difficultés et notamment peut-être à la roublardise de d'autres personnes mais on voudrait tourner vraiment le dos à cela pour certains d'entre vous. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler c'est justement le moment pour vous de commenter et de me dire comment vous ressentez tout ça. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner en tout cas ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne avec les algorithmes comme je vous l'ai déjà expliqué vos likes et vos commentaires vos abonnements sont essentiels pour faire grandir la chaîne donc n'hésitez pas on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance pour découvrir quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023 en attendant prenez bien soin de vous les amis balance merci d'être là et à bientôt tôt tja tja